Salut à toi ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle mise à jour et il y a des choses sympathiques à dire. Salut à toi, c'est Camille, tu es sur Tesla en Provence. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à laisser le gros pouce bleu qui fait plaisir. Je te rappelle que dans la description de cette vidéo, tu as des accessoires pour Tesla, Tesla Model 3, Tesla Model Y, etc. D'ailleurs, il y a un accessoire qui va être bien utile aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, actuellement, j'ai fait la mise à jour et je suis en Camargue. Donc, je vais en profiter également. En plus de te raconter un peu cette mise à jour, je vais te montrer de jolis paysages du sud de la France en Camargue. Déjà, pour commencer, je te montre qu'il y a des jolis chevaux camargués. Ça fait plaisir aux yeux. Voilà, et là, on va passer à la mise à jour. Tout à fait, et après, je te montrerai d'autres petites images des étangs, etc. Pour te faire profiter. Voilà, alors, donc, c'est la mise à jour 2022-8-3. Donc, on ne les a pas tous en même temps, les mises à jour, d'ailleurs. Alors, la caméra Habitacle. Oui, tout à fait. Donc, la caméra Habitacle va enfin servir. Elle va servir à filmer ce qui se passe et on va envoyer ces données-là à Tesla. Donc, la caméra Habitacle est ici, comme vous pouvez le constater, juste au-dessus du rétroviseur. Et, comme je vous disais, il y a un accessoire qui peut être sympathique si vous ne voulez pas que Tesla vous voit ou capture vos images, malgré qu'il faut donner son autorisation. Et voilà, donc, si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre ce petit accessoire que moi, j'ai installé. Vous pouvez fermer la caméra avec cet accessoire. Vous le retrouvez dans la description de cette vidéo, de toute façon. Et donc, vous allez pouvoir vous protéger d'être filmé. Mais attention, la caméra peut servir pour l'alarme de la voiture, pour voir s'il se passe des choses à l'intérieur. Donc, il est important quand même que la caméra reste ouverte. Et ce petit accessoire, vous pouvez le retrouver dans la description. On continue avec la suite de la mise à jour. Alors, la suite de la mise à jour, estimation du temps de charge améliorée, malgré que la batterie soit en température. L'estimation du temps de charge est encore plus précis grâce à la prise en compte de la température de la batterie lorsque le véhicule est connecté à un superchargeur rapide. Donc, ça, c'est encore une amélioration. Donc, c'est cool. D'ailleurs, je voudrais rajouter quelque chose. Eh bien, si vous faites régulièrement de la supercharge, moi, ça m'arrive régulièrement de faire de la supercharge. Et il est vrai que quand on fait régulièrement de la supercharge et quand on va à destination d'un superchargeur, la batterie, elle préconditionne, donc elle préchauffe. Ça, vous le savez sûrement. Et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends pour pouvoir qu'il y ait des grosses vitesses de charge. Mais ça a un impact sur votre consommation. Et oui, les personnes qui ne font jamais du superchargeur auront une consommation sur X kilomètres, donc sur des milliers de kilomètres plus basse. Puisque ceux qu'ils en font plus souvent, eh bien, quand la batterie préconditionne, évidemment, elle prend de l'énergie pour chauffer la batterie. Et par conséquent, les personnes comme moi qui vont de temps à autre parce que je me balade régulièrement et je me sers régulièrement des superchargeurs, eh bien, il sera un impact sur la consommation puisque quand on va vers un superchargeur, la batterie préconditionne. Et effectivement, le préconditionnement, ça pompe un peu plus de batterie, donc ça augmente la moyenne. Donc, ne soyez pas étonnés. Ceux qui font de l'autoroute et qui vont régulièrement au superchargeur, la moyenne est un peu plus élevée que ceux qui font que de la nationale et des petits trajets. Donc, ça, c'était à noter et à savoir. Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous dit ? Préconditionnement du véhicule. Estimation, voilà. Donc, l'estimation, ça, c'est OK. Et maintenant, préconditionnement du véhicule effectué par le biais de l'application Tesla restera actif jusqu'à 30 minutes après l'ouverture d'une porte, ce qui n'affectera pas la température pour vous préparer à votre véhicule. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça, c'est cool. Jusqu'à 30 minutes après l'ouverture d'une porte, eh bien, il y a le préconditionnement qui reste actif. Donc, ce qui fait que la batterie ne refroidira pas. Donc, les appels en cours. Donc, quand on appelle, ça se passe ici, à cet endroit-là. Eh bien, il y a une petite fenêtre pop-up qui sort. Eh bien, apparemment, les fenêtres en cours permettront de... Alors, vous pouvez désormais cacher la fenêtre. D'accord, on va pouvoir cacher la fenêtre à ce niveau-là. On va pouvoir swiper sur la droite, sur la gauche ou la faire descendre. Je pense que ça va être swipé sur les côtés vu ce qu'on voit ici. Et nouvelle langue qui était prise en charge. Alors, elle a déjà été prise en charge par la dernière mise à jour puisqu'on est passé de la 8.2 à la 8.3. Donc, eh bien, c'est sympathique toute cette petite mise à jour. Moi, je trouve que c'est un bon petit gain. Ça fait plaisir. Maintenant, place aux images de la Camargue. Et si tu ne regardes pas ces images de la Camargue, pense au pouce bleu et à t'abonner et à checker dans la description si tu as une Tesla et que tu souhaites l'équiper en accessoires. Maintenant, place aux magnifiques paysages du sud de la France. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as passé un excellent moment, que tu t'es fait plaisir aux yeux. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir à chaque fois de te partager ces images. En tout cas, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à mettre ton plus beau des pouces bleus à t'abonner à la chaîne pour que tu ne rates rien des prochaines vidéos. Et tu sais que dans la description, tu as des liens d'accessoires pour la Tesla Model 3, la Tesla Model Y et les autres Tesla et voitures électriques. Et moi, je te dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tesla en Provence. Bye bye ! Bye bye ! Bye bye !